Au tout début, on t'aurait dit, écoute, Mehdi, tu rejoins ta formation et un jour, tu vas pouvoir, dans un an, être à Dubaï et faire 250 000 euros de fidèles. On aurait traité de menteurs. On t'aurait décrit la résidence, il y a 4 terrains de tennis, il y a 6 terrains de foot, il y a 2 supermarchés, il y a des pharmacies, il y a ça. Ouais, non, honnêtement, je n'aurais jamais cru parce que, même moi, franchement, ça me fait des frissons parce que ça me touche personnellement. Franchement, ça me touche personnellement d'avoir réussi à atteindre ce que j'ai atteint aujourd'hui. Ce n'est pas un truc non plus de malade, je ne veux pas, avec toute l'humilité, encore une fois possible. Je sais qu'il y a beaucoup de gens déjà qui rêveraient de cette situation, d'être là avec leur famille, mais c'est, voilà, c'est mine de rien, c'est beaucoup de taf. Moi, on a l'impression que c'est un chemin qui est lisse, mais j'ai eu, voilà, comme tout le monde, j'ai essuyé des galères, comme tout le monde, 2-3 fois, j'ai voulu arrêter parce que c'était dur. J'ai eu des revers, mais c'est là où je me dis, avec du recul, heureusement que je n'ai pas lâché, heureusement que j'étais très assis dur. Heureusement que j'ai eu la régularité, heureusement que je n'ai pas lâché, parce qu'au final, comme vous, quand vous expliquez votre parcours, vos premières ventes, comment vous avez galéré, en fait, c'est ça. Et j'ai l'impression qu'on a tendance à voir l'arrivée, mais pas le chemin. Et moi, je veux juste dire à tout le monde que j'ai eu un chemin semé d'embûches, comme beaucoup de gens, et il ne faut pas voir, en fait, les personnes de manière lisse. Là, aujourd'hui, on dit qu'on parle de trophées, de Dubaï, de toutes ces choses, mais pour y arriver, j'ai vraiment bossé, quoi.